La grande exclusivité cette année, c'est bien sûr l'Apple 1 qui sera présenté au public. Et parallèlement à ceci, il y a bien sûr des visites qui sont organisées tout au long de la journée, du musée, de différents objets ou de différents ordinateurs qui sont présentés dans le musée. Donc oui, tout au long de la journée, il y a plein d'exclusivités, il y a plein d'avantages à venir le 26 septembre. Et cette année, il y aura vraiment un gros avantage à voir quelque chose de très exclusif, effectivement. Il y en a environ une trentaine d'exemplaires qui restent encore sur la planète, dont la moitié fonctionne encore et l'autre moitié ne fonctionne plus. En fait, il y en avait 200 qui avaient été produits. Et quand ils sont sortis un an après l'Apple 2, Steve Jobs a dit, rapporte-nous votre Apple 1 et on vous vend un Apple 2 à la place. Et en fait, ils ont détruit 170 Apple 1. Alors l'Apple 1, à-dessus particulier, c'est que c'était le premier ordinateur qu'on a pu apporter dans son salon. Donc ça, c'était une révolution. À l'époque, il voulait faire un gag, c'était 666,66 dollars. Le dollar était environ autour des 3-4 francs. Donc ça fait autour des 2000-2005. Maintenant, l'Apple 1, c'est entre 300 000 et 1 million. Ça nous a pris environ plus de 300 heures de travail. Il y en a bien la moitié pour construire et l'autre moitié pour le débugage, pour réparer l'appareil. Pour faire un ordinateur de bureau, un ordinateur simple, pas un gamer, un ordinateur simple, il faudrait environ 1500 Apple 1 comme ça pour arriver à la même puissance. Donc on voit que c'était vraiment très long. Alors, le déclencheur, c'est l'été passé, j'ai découvert qu'il y avait un site de recherche de fonds qui s'appelle WeMakeit. Et on a pu réussir de trouver l'argent qu'on avait besoin parce qu'on avait vraiment mis un montant de 4444 francs pour faire le même gag avec les 666 dollars de l'époque. Et à la fin de l'année, on a pu dire, ben voilà, on a l'argent, on peut commencer. L'Apple 1, en 76, là où ça a fait la révolution, c'est que c'est la première fois qu'on a pu prendre un ordinateur qui avait un écran. Et c'est pour ça qu'on a voulu construire cet ordinateur-là, cette réplique-là, parce que c'est le déclencheur qui nous a permis d'avoir maintenant des iPhones, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs à la maison. C'est important d'avoir une machine qui fonctionne parce qu'on veut la construire à l'identique. Rien que déjà pour faire le boîtier, ce n'était pas facile parce qu'il n'y a pas les plans du boîtier. Donc on a dû prendre une photo de l'époque et reprendre toutes les dimensions à partir de la photo pour faire le boîtier. Mais aussi, quand on a construit l'Apple, il ne fonctionnait pas du tout, il était vraiment buggy. Et on a pris la moitié du temps, donc presque 150 heures de travail, rien que pour le dépanner. Et pour la petite histoire, ça doit être le seul qui fonctionne en Suisse. Il y en a deux, il y en a un à Berne et un à Soler, mais il ne fonctionne pas, à notre nouvelle. C'est le seul qui fonctionne et peut-être qu'en Europe, il y en a un deuxième qui fonctionne.